Élection 2024, l'avenir incertain de Théboune et de son clan Le Maroc impliqué dans un nouveau scandale d'espionnage aux Pays-Bas ? Des Juifs marocains réclament la restitution de leurs biens immobiliers. Élection 2024, l'avenir incertain de Théboune et de son clan L'année 2024 approche à grands pas, marquant la fin du mandat présidentiel de Théboune et de son groupe de fidèles. En coulisses, les partisans de Théboune sont engagés dans une bataille secrète pour garantir son éventuel second mandat. Si cette étape est franchie avec succès, Théboune et ses alliés pourraient consolider leur emprise sur le pouvoir pour une période prolongée. Le refus de briguer un second mandat ne représente pas seulement une perte de pouvoir pour le clan de Théboune, mais expose également ses membres à d'éventuels représailles de clans rivaux. Théboune sait qu'il pourrait suivre le sort de Selal, Ouyaïa et d'autres, actuellement derrière les barreaux, si l'un des clans militaires réussissait à le destituer en 2024. Dans un pays tel que l'Algérie, tout est envisageable, suivant les règles de la loi de la mafia. Théboune lui-même a failli ne pas être élu président en 2019. Le général Wassini avait initialement soutenu Mioubi, mais le général Gaïd Salah a finalement imposé Théboune à la dernière minute. Wassini, qui dirigeait les services secrets à l'époque, a été jeté en prison avec son candidat. Auparavant, c'était le clan du général Guédiri qui avait connu un sort similaire. Par la suite, le général Gaïd Salah a été assassiné. En résumé, le processus de sélection des chefs d'État en Algérie ressemble davantage aux méthodes de la mafia que à autre chose, si ce n'est pire. Ainsi, en 2024, en Algérie, tous les coups sont permis et tous les scénarios sont envisageables pour déterminer qui sera élu président. Le peuple, lui, est largement exclu de ce processus politique. C'est ainsi que fonctionne l'Algérie. Le Maroc impliqué dans un nouveau scandale d'espionnage aux Pays-Bas Après les affaires Pegasus et Catargate, qu'on pourrait désigner sous le nom de Morocogat, ainsi que l'arrestation d'un espion marocain en Allemagne, les services de renseignement marocains se retrouvent à nouveau dans l'œil du cyclone en Europe. Selon les informations du journal espagnol El Confidential, les autorités néerlandaises ont appréhendé le 26 octobre dernier Abderrahim L.M., un ressortissant d'origine marocaine qui occupait un poste clé au sein de la Coordination de lutte antiterroriste et de sécurité aux Pays-Bas, NCTV, acronyme en néerlandais regroupant les services secrets à IVD et la police. La justice néerlandaise a annoncé son arrestation, ainsi que celle d'une fonctionnaire de police néerlandaise, toutes deux soupçonnées d'espionnage au profit d'une puissance étrangère et de divulgation de secrets d'État. Ils ont été placés en détention, en isolement, pour une période de 15 jours à partir du 31 octobre dernier. Bien que la justice néerlandaise n'ait pas précisé pour quel pays Abderrahim L.M. aurait espionné, la presse locale évoque le Maroc, son pays d'origine où il a vécu avant de s'installer aux Pays-Bas. Grâce à sa position à la NCTV depuis 2001, Abderrahim L.M. avait accès à des informations sensibles liées à la radicalisation, au terrorisme, aux menaces sur la sécurité nationale et aux enquêtes en cours, avec des détails sur les suspects, selon El Confidential. Cette arrestation, survenue dans un contexte électoral aux Pays-Bas en prévision des législatives du 22 novembre prochain, a suscité une vive réaction politique. Des partis politiques se sont emparés de l'affaire, la transformant en un véritable scandale politique. Des parlementaires ont exigé des explications de la ministre néerlandaise de la Justice et de la Sécurité, Dylan Yesilgoz-Zegériu, qui est en charge de la NCTV. Dans une lettre adressée aux élus de la Chambre des représentants néerlandaises, la ministre a qualifié l'affaire de fait inquiétant et a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante, en plus de celle menée par la police. Le scandale ébranle également la coopération sécuritaire entre les Pays-Bas et le Maroc, qui avait déjà permis l'arrestation de Redouane Tagui, le baron de la Mokromafia, purgeant une peine de prison. La presse néerlandaise révèle que la police avait été alertée il y a deux ans sur les possibles liens entre Adderaïm L.M. et les services de renseignement marocains, des informations qui n'avaient pas été prises en compte. Il s'agit du deuxième grand scandale impliquant les services marocains en Europe en quelques mois. Avant l'affaire Adderaïm L.M., il avait été révélé que des eurodéputés et leurs assistants avaient été rémunérés par le Maroc pour défendre ses positions, notamment concernant le conflit au Sahara occidental au sein des instances européennes. Cette opération avait été supervisée par Mohamed Belarach, un agent des services marocains. Le nom de cet espion est également associé à l'Espagne, où il aurait des liens avec Noureddindziani, connu pour ses relations avec des nationalistes catalans et son expulsion en 2013. L.Confidential s'attend à de nouveaux scandales impliquant les services marocains en Europe, car en plus de la DGED, Services Secrets Extérieurs, un autre service marocain, la DST, Direction de Surveillance du Territoire, dirigée par Abdelatif Amouchi, contrait des agents dans les pays hébergeant de fortes communautés marocaines, comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne. En Belgique, Kautar Fall, dirigeante d'une ONG collaborant avec des eurodéputés, a été citée dans un rapport du département de la sécurité d'État belge pour son implication présumée dans des activités d'ingérence au profit du Maroc. En Espagne, le juge en charge de l'affaire Pegasus a évoqué la responsabilité du Maroc dans l'écoute des téléphones mobiles du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et de trois de ses ministres entre octobre 2020 et décembre 2021. De plus, des juges espagnols refusent l'octroi de la nationalité espagnole à des ressortissants marocains en raison de possibles liens avec la DGED marocaine. Le Maroc s'appuie sur sa diaspora à l'étranger pour mener des opérations d'espionnage, parfois confiées à de simples citoyens, qui peuvent faire l'objet de chantage de la part des services marocains, menaçant leur famille restée au Maroc. Des juifs marocains réclament la restitution de leurs biens immobiliers. Depuis plusieurs mois, un nombre croissant de juifs marocains, contraints par le passé de quitter le Maroc pour s'installer en Europe ou en Israël, sont en train de faire leur retour dans leur pays d'origine. Cette vague de retour s'inscrit dans le contexte du renouvellement des relations diplomatiques et bilatérales entre le Maroc et Israël, mais elle ne se limite pas à cela. Ces juifs marocains nourrissent l'espoir de récupérer leurs biens immobiliers et leurs terres, laissés derrière eux il y a plus de 40 ans, voire plus. De fait, des milliers d'entre eux ont déjà présenté des actes de propriété en règle pour réclamer la restitution de leurs biens. Il semblerait que ces documents soient authentiques, et la justice marocaine tend généralement à donner raison à ces juifs de retour. Cette attitude révèle la volonté du Maroc de renforcer ses liens avec Israël. Pour le roi du Maroc, les juifs sont considérés comme des Marocains à part entière, au même titre que les musulmans. Le retour en masse de ces milliers de juifs au Maroc est un signe positif, car ils sont connus pour leur dynamisme dans divers secteurs et pour leur engagement dans des projets économiques et de développement durable. Il est important de noter que des milliers de juifs ont coexisté en harmonie avec les populations amaziques pendant des siècles dans toute l'Afrique du Nord. De plus, il semble que des instances internationales, notamment les Nations Unies, exercent des pressions sur la Tunisie, la Libye et même l'Algérie pour que ces pays restituent les biens aux juifs d'origine. Il se pourrait qu'un jour prochain, tous les juifs d'Afrique du Nord puissent réclamer leurs biens et envisager un retour s'ils le souhaitent. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada